et bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur prono crypto prono crypto c'est quoi c'est une chaîne consacrée à la crypto monnaie et on fait quelques analyses techniques on parle de minage de crypto monnaie on parle de jeu nft et donc si c'est un programme qui te plaît n'hésite pas à t'abonner avec la petite cloche de notification n'oublie pas le petit pouce bleu c'est gratuit ça coûte rien je ne suis pas conseiller financier ni analyse technique ce n'est pas mon métier je suis juste là pour partager ma passion de la crypto monnaie c'était un marché très volatile très dangereux donc fais attention toi seul sera responsable de ton portefeuille aujourd'hui on va parler de minage et on va parler du minage du raven coin comment miner du raven con tout sera expliqué dans cette vidéo c'est parti let's go et on va commencer par aller voir le cours du raven coin et pourquoi j'ai décidé de miner du raven coin donc lors du cours du raven coin il est aux alentours de 0,10 dollars actuellement donc on va voir qu'il est très très bas il est bien descendu si on regarde par rapport à toute l'année il n'est pas au plus bas on a connu à un centime mais là on tourne aux alentours des dix centimes logique un tout marche et la crypto a chuté donc on a eu le boule run on a eu la chute du mois d'avril on a eu un petit édent au mois de doute là c'est reparti un petit peu et là on commence à redescendre comme toutes les crypto monnaies est ce que ça va partir on sait pas en tout cas le raven coin j'ai décidé de les miner parce qu'il est plus rentable que l'éthérium jusqu'à maintenant je vous avez expliqué que je faisais de l'éthérium d'ailleurs je mets lien dans la description de la vidéo comment miner de l'éthérium tiens je veux même vous mettre une petite affiche là haut si elle veut bien s'afficher et j'ai miné de l'éthérium jusqu'à maintenant le problème de l'éthérium c'est que vous savez bien quand on va passer à l'eth 2.0 ce sera fini on pourra plus miner d'éthérium ce sera du proof of steak uniquement pour l'éthérium c'est pas encore maintenant le th 2.0 mais bon comme pour l'éthérium je vous avais expliqué dans la vidéo quand on en miné il y avait un minimum pour pouvoir retirer ses fonds ce minimum c'était 0,2 et th on pouvait réduire un petit peu mais il y avait des frais plus importants donc maintenant que j'ai atteint un plafond que j'ai miné mon éthérium ça m'a pris trois mois pour atteindre le plafond et du coup j'ai décidé de miner du raven coin parce que je me suis dit que peut-être dans trois mois je sais pas si j'arriverai à miner en trois mois de quoi faire le plafond donc du coup j'ai décidé de miner du raven coin on va essayer et puis j'ai vu que c'était beaucoup plus rentable et qu'on pouvait retirer les fonds beaucoup plus rapidement donc le raven cannes à 10 centimes comment savoir quoi miner avec sa carte graphique ou avec un asique si vous avez un asique il ya un site qui s'appelle what to mine je vous mets le lien dans la description également what to mine vous allez rentrer les données de votre carte graphique et ça va vous dire quelle monnaie est la plus rentable tout simplement donc ici vous avez en haut une liste de cartes graphiques en dessous vous avez des puissances alors là il faut les connaître les puissances de minage sans lancer vous pouvez pas le savoir par exemple moi si j'ai une 2080 ici moi j'avais une 2080 super mais c'est un peu équivalent j'avais à peu près c'est ça j'avais moi que j'avais 43 de puissance de minage pour 170 watts à peu près donc je clique 170 watts je fais calculer et ça me donne des valeurs donc il me marque équilibria c'est plus rentable il ya le flux l'éthérium je faisais du 2,26 dollars alors attention ce que j'ai rentré comme crypto c'est pas forcément bon pour les autres puisque selon les crypto vous n'allez pas avoir la même puissance en méga h je vais vous le montrer tout de suite avec le avec le raven coin bon là il me marque que je fais du 206 ça correspond à peu près qu'est ce qui me marque ici ce qui me marque la puissance ouais non il est pas mal ça si on est en puissant dans ses récompenses je vais regarder tout de suite ce qu'il dit parce que là en fait c'est pas bon du tout sur les valeurs donc pour l'éthérium je faisais du actuellement au prix actuel de l'éthérium puisqu'il a monté ce serait du 2,26 dollars par jour hors frais frais d'électricité compris bien sûr parce que sinon c'est du 267 mais que les frais d'électricité on serait plutôt à 2,26 donc ce site il est pas mal il vous calcule tout va vous tapez votre carte graphique en haut après il ya un autre moyen parce que pour le raven conne par exemple ça marche pas ici on a une autre liste de gpu vous pouvez chercher votre carte graphique ici si vous l'avez pas trouvé dans la liste dans la première liste pour être plus précis moi j'ai une 2080 super et donc qui me marquent les terrières moi je suis à 216 de thème classique à 1 27 et le nice h à 1 97 le nice h ça va vous donner du bitcoin donc 2080 super on voit ici à peu près toutes les voilà les crypto les plus intéressantes donc il me dit que c'est l'éthérium de 12 parce que c'est remonté un sinon c'était pas c'était pas valable le nice h et le l'éthérium classique moi je vais aller chercher le raven coin parce que c'est ça qui m'intéresse et je connais ma puissance de minage donc c'est plus facile là ici vous avez toutes les pièces de monnaie que vous pouvez que vous pouvez miner donc si vous avez une préférence pour une crypto monnaie vous allez dans cette liste et vous cherchez moi ici c'est le raven coin moi je veux tu raven coin là il me marque que ça ferait du 247 dollars par jour avec ma carte graphique enfin c'est pas avec ma carte graphique c'est la monnaie celle ci elle peut se miner à 2,47 dollars par jour ce qui fait à peu près du 17 dollars 32 par semaine et 74 dollars 21 par mois après ici faut régler puissance de minage et la puissance le taux de hachage et six mois pour le pour leur bonne con ce sera plus du 26 et la puissance parce que le raven coin il faut savoir que leur bonne conne consomme énormément d'énergie mais je vous montrerai qu'on peut réduire ça moi je les réduis à 175 watts parce que sinon vous allez voir une facture électricité énorme et ce sera pas rentable là il me marque 205 au cours actuel en vérité j'ai miné depuis hier et j'ai regardé c'est un peu plus que ça on est plus aux alentours des trois dollars donc supérieure à l'éthérium donc maintenant je vais vous montrer comment miner de du raven coin maintenant qu'on a vu qu'est ce qui était plus rentable avec les cartes graphiques on a vu le cours du raven coin on va aller voir comment miner du raven coin alors je vous avais expliqué que moi je passais par la poule nano poule on va déconseille de le faire à titre individuel parce que vous avez très peu de chances d'avoir des récompenses qu'en passant par une poule le fait d'être par exemple ici on voit pour l'intérieur on était 45 mille mineurs 46 mille presque là pour le raven on va être 4413 vous avez plus de chances d'avoir des compenses parce que vous serez plus nombreux à miner et donc à créer du coup un bloc et à chaque fois vous créez un bloc vous avez une récompense donc passer par une poule de minage moi j'ai choisi nano poule quand vous allez sur what to mine vous allez pouvoir voir aussi les piscines ici il ya plusieurs piscines très important vous pouvez sélectionner celle que vous voulez mais nous par exemple en union européenne il faut que vous soyez en union européenne je pourrais passer par celle-ci corbe ou mineurs qu'est ce qu'il ya donc nano poule elle est connue le cas là beaucoup d'autres je sais que binance aussi fait mais je sais pas si binance et pour le raven coin pour la vente comme en tout cas on a tous à deux poules je vous sélectionnez qu'est ce qu'on peut savoir on voit ici sur les poules le nombre de mineurs qui a un corbeau de mineurs 9000 641 bon je vous déconseille de prendre une ou voilà ils sont 21 33 46 sont pas nombreux donc ça va pas être très très intéressant je suppose regardez le taux de la charge également on a nos poules on est bien situé on est 4413 il ya tous miners et bitly apparemment ils sont très nombreux aussi mais je connais pas moi je passe par nano poule si vous en avez d'autres ben n'hésitez pas il n'y a pas de souci moi je vous expliquer comment ça se passe avec nano poule nano poule vous allez avoir ici l'esthéria mais termes classique donc toutes les monnaies qu'on peut créer sur nano poule donc il y en a quelques unes quand même aller go aussi qui est intéressant le flux quand on clique sur aperçu vous allez avoir les statistiques de la poule tout ça et on vous allez avoir votre adresse donc pour ça quand vous allez commencer à miner vous allez venir sur nano poule et en tapant votre adresse ici cliquez sur la mienne on va voir ici qu'est ce que j'ai miné depuis hier donc j'ai miné 4 dollars donc j'ai commencé le minage hier matin et voyez en une matinée j'ai fait 4 dollars donc c'est même plus que ce que nous indiquait what to mine donc tout va dépendre de votre carte graphique on voit ici qu'on taux de hachage et de 25,8 mégages secondes je les réduit volontairement pour baisser la consommation électrique mais je pourrais faire beaucoup plus mais finalement ce serait pas beaucoup plus rentable donc il ya un juste milieu à trouver et je vous expliquerai après comment faire ça donc là on est venu sur sur nano poule donc il va falloir entrer une adresse comment avoir une adresse comment avoir une adresse il faut un portefeuille pour que cette crypto monnaie que vous allez miner aille sur ce portefeuille donc je vais expliquer pour éterium j'avais un portefeuille zel corps on va aller sur le portefeuille zel corps quand vous ouvrez un portefeuille zel corps voilà vous créez un portefeuille vous allez avoir un mot de passe c'est c'est un des portefeuilles les plus faciles à créer et vous allez trouver pas mal de crypto monnaie parce qu'ici vous pouvez rajouter des actifs et voyez il ya tout ça de crypto monnaie donc c'est un wallet tout simplement sur lequel vous allez pouvoir transférer vos vos crypto monnaie vous l'utilise aussi comme où elle est traditionnelle moi j'utilise uniquement pour ce que je fais en crypto monnaie donc voyez j'avais miné de l'éthérium j'ai miné plus que ça mais c'est parce que j'avais viré 0,1 et r j'ai fait un virement sur un autre compte sur un autre wall est tout simplement mais ici j'ai gardé un peu de d'éthérium donc ce wallet est destiné uniquement la crypto monnaie et là je vais faire du raven coin donc la rave une canne je l'utilise j'ai rajouté parce qu'il y était pas vous allez dans gérer actif vous faites ajouter les actifs et si dans les coignes tout simplement j'ai trouvé le raven ici quelque part par là voilà il y est plus parce que j'ai rajouté mais vous avez toutes les crypto ici donc une fois que vous l'avez rajouté il va falloir et cliquer sur un bon coin et vous avez cliqué sur recevoir pour avoir votre adresse là ici maintenant vous avez une adresse copier c'est votre adresse ici qui est affiché raven coin donc vous avez mon adresse qui est affiché on va fermer ça maintenant comment miner cette crypto monnaie donc là je vous ai montré quel poule de minage utilisé et maintenant je vais vous montrer comment comment miner la crypto monnaie donc on va aller sur nano miner donc je vous conseille d'installer nano miner donc là vous pouvez voir l'écran je suis en train de miner on voit ici ma puissance de minage comme aller réduite à 20 là parce que je suis en train de faire une vidéo je suis en train d'enregistrer la vidéo donc forcément dès que vous ouvrez des logiciels sur l'ordinateur ça va vous ça va vous baisser le la puissance de minage donc je vous déconseille quand vous minez de tout éteindre tout ce qui est à côté là je fais la vidéo donc forcément ça baisse un peu le taux et pouvez voir en haut à droite l'after burner je vous expliquerai après c'est pour régler la puissance de votre carte graphique vous pouvez la baisser ou l'augmenter mais ça on le verra après donc il faut installer nano miner nano miner une fois vous avez installé nano miner sous windows vous allez voir tout ça en dossier et là il va falloir configurer pour miner du raven coin donc pour configurer durant une conne vous allez dans config simplement vous cliquez sur config et là vous allez avoir wallets vous allez avoir une adresse wallets d'indiquer donc cette adresse wallets il va falloir la changer donc vous l'avez copié juste avant dans votre portefeuille zel corps si vous l'avez pas fait vous retourner sur le portefeuille zel corps vous copiez l'adresse raven coin et ensuite vous la clique vous leur ajoutez ici donc ça ça correspond à mon adresse donc wallets égal votre adresse raven coin en dessous et j'ai rajouté email il n'y ait pas d'origine j'ai rajouté email j'ai marqué mon email email égale vous écrivez votre email ça ça va être pour modifier les paramètres dans nano poule de réception des crypto monnaies c'est à dire que il ya un plafond qui est donné c'est à dire un plafond à partir duquel vous allez recevoir vos crypto monnaies vous pouvez réduire ce plafond ou l'augmenter mais pour ça il faudra rentrer votre adresse mail donc vous écrivez email égal et vous écrivez votre adresse mail après ça vous pourrez tout faire j'ai vu qu'il y avait en bas config raven j'ai fait la même chose j'ai rentré mon adresse ici wallets égal et mon email plus bas donc il ya deux manips à faire je les fais dans config et je les fais dans config raven je sais pas s'il faut le faire dans les deux dans config c'est sûr parce que ça va être le logiciel principal je les rajouter dans les deux comme je l'avais fait pour oth mais là dans config c'est le plus important wallets égale rfts et votre email donc une fois que vous avez rentré normalement votre adresse vous allez pouvoir lancer nano miner donc je vais vous montrer j'ai fermé ici en haut à droite mon nano miner est en fait quand je vais cliquer sur nano miner ici sur ce sigle la nano miner principal ça va m'ouvrir le dossier donc on voit bien mon adresse on voit bien mon adresse de réception on passe par nano pool et là ça commence à miner ça commence à miner je peux faire mais mon dossier ici donc ça commence à miner donc on voit que mon ordinateur est à 66 degrés face normal il commence à peine mais il est un peu plus que ça donc j'ai mis à 74% la ventilation et on va attendre un peu et ça va commencer à miner donc la voile à 176 watts 69 degrés et donc là pour l'instant il tourne à 20 mégages secondes parce que je suis en enregistré la vidéo sinon normalement c'est un peu plus donc là votre logiciel est lancé il n'y a plus qu'à laisser tourner et vous allez voir il va vous trouver des fichiers rapidement donc quand vous avez une ligne verte comme ça il vous a trouvé un fichier marqué total shares un fichier trouvé et vous laissez tourner et là vous êtes en train de miner de la crypto monnaie pour ensuite aller voir combien vous avez miné vous retourner sur le site nano poule voilà et ça va vous marquer à combien vous en êtes donc là j'ai miné 39,15 raven il y en a 1,07 qui sont pas encore confirmés mais ça va être confirmé par la suite par contre vous devrez attendre une demi-heure avant de pouvoir voir les performances et votre minage c'est le temps qu'il faut entre nano miner et nano poule pour enregistrer vos données mais donc quand vous avez lancé votre nano miner une demi-heure après vous pouvez aller dessus et vous verrez où vous en êtes moi perso il tourne tout le temps donc voyez ces lignes assez linéaire c'est un peu moins linéaire que sur le que sur l'estériorité rium c'était un peu plus droit mais je mine voilà et là on voit la puissance donc ma puissance qui a 20 25 26 mégages secondes à peu près entre 25 et 26 ça dépend comment vous utilisez votre ordinateur si vous l'utilisez en même temps que vous minez ou pas vous pouvez regarder des vidéos vous pouvez faire des choses à pas trop baisser par contre dès que vous utilisez des logiciels un peu puissant comme là j'utilise un logiciel pour stream labs pour enregistrer la vidéo ça consomme si vous jouez en même temps pareil ça consomme énormément je vous déconseille quand même de faire plein d'activités moi j'ai mis uniquement quand j'utilise pas trop l'ordinateur si je commence à faire des jeux nft tout ça par exemple je coupe mon minage vraiment j'utilise je fais miner à temps perdu donc maintenant je vous ai montré comment faire pour miner nano miner je vous ai montré où voir à combien vous en êtes avec nano poule maintenant je vous montrais sur nano poule comment régler les paramètres pour se faire payer si on va dans paramètres ici par exemple vous allez rentrer votre email email que vous avez enregistré tout à l'heure dans nano miner je vous ai montré comment on faisait et vous allez voir ici un montant de paiement minimum entre 50 et 50000 raven coin par défaut il est réglé à 100 100 raven con qui correspondent à peu près à à 10 dollars actuellement à peu près à 10 dollars vous pouvez modifier ça pour ça il faut juste rentrer votre email et après vous pourrez rentrer tout ce que vous voulez si je veux mettre sans je veux mettre 200 je fais appliquer les modifications il va me dire accepter bon moi je vais laisser sur 100 ça me fait payer une fois par semaine c'est parfait ça ira sur mon portefeuille et puis je laisserai son portefeuille évidemment si vous réduisez cette somme de sens vous allez avoir des frais un peu plus important de transaction moi je vous conseille de laisser à 100 vous pouvez me mettre plus si vous les mettre 200 300 tout ça mais n'essayez pas trop réduire toute façon la bonne con il est assez rapide je l'ai fait pour l'éthérium parce que l'éthérium c'était 0,2 et th et j'ai voulu me faire payer à 0,1 mais là pour leur avait une con vous pouvez laisser à 100 peut même l'augmenter si vous voulez vous faire payer qu'une fois par mois alors là donc c'est les paramètres rien de plus simple je pense que sur le poulsage vous ai bien je vous ai bien tout expliqué maintenant on va aller optimiser la carte graphique pour miner au maximum et pour consommer le moins d'énergie possible parce que le but c'est ça aussi c'est de ne pas avoir une facture d'électricité qui soit multiplié par je ne sais pas combien surtout que le raven con je vous le rappelle consomme énormément alors si je remets mes valeurs par défaut par exemple on va voir ça tout de suite donc j'utilise le logiciel afterburner afterburner vous le trouvez sur internet vous cliquez afterburner msi afterburner vous téléchargez le logiciel ici en bas vous regardez vous et plusieurs paramètres plusieurs télécharger vous téléchargez afterburner et du coup vous allez avoir ici cet écran là qui va vous donner plusieurs informations donc ici en haut on a le corps voltage la power limite qui a été augmenté voyez par rapport à ce que j'avais réglé donc c'est la puissance de la carte graphique le corps cloque le memory clock et la vitesse du ventilateur qui ici en automatique par défaut alors là on peut voir ici sur les informations que ma température vient déjà de monter à 81 degrés donc ça chauffe et en puissant je suis à 242 watts donc c'est énorme 1 440 242 watts et je mine 20 0 78 mégages secondes normalement ça fait 26 mais je vous ai dit c'est parce que je suis en train d'enregistrer une vidéo vous allez voir que je vais baisser la puissance de la carte graphique grâce à afterburner que je vais pas forcément perdre en mégage seconde mais que j'ai consommé moins d'électricité donc c'est pas parce que vous avez réglé ici au maximum que vous allez avoir forcément plus de puissance de minage et en plus vous allez consommer beaucoup plus alors selon les crypto monnaie ça n'a rien à voir les valeurs là ce que je vais régler c'est uniquement pour le raven coigne pour le th par exemple il est besoin de beaucoup de memory clock ici on n'en a pas besoin mais pour le thé à j'avais règle à 75 pour aven quand c'est complètement différent donc chaque crypto monnaie ça à vous de tester et voir les différences c'est les limites de votre carte graphique moi ici je vois que ça consomme trop pour moi 245 watts c'est beaucoup donc ce que je vais faire c'est que je vais baisser la puissance ici je vais la baisser à 75 déjà pour voir et par contre je vais mettre mon ventilateur ici à 73 à peu près je valide et vous allez voir que la puissance en watts va être diminué mon ventilateur également parce que là on est à 83 degrés sur la carte graphique donc ça fait un peu beaucoup aussi j'ai décidé d'augmenter la ventilation et donc on va voir dans les prochaines lignes et que la puissance va être réduite on est déjà passé à 186 watts température à 77 degrés donc déjà 76 degrés et 186 watts on a fait baisser la puissance donc la consommation d'énergie on a fait baisser la température de la carte graphique ce qui est très important c'est ça de la faire monter à des températures folles et on n'a pas forcément perdu en puissance de minage puisqu'on est toujours à 20 429 et des brouettes donc dès que je bouge la souris ça fait rien que ça ça consomme un ring de bouger la souris déjà ça consomme un peu mais je tourne toujours aux alentours de 20 mégages secondes bien sûr avec mon logiciel de streaming puisque je suis en train de faire une vidéo sinon c'est 26 mégages secondes et donc là on peut voir que en ayant réglé comme ça je consomme 187 watts à peu près je fais 20,320 mégages secondes avec une température de 76 degrés donc je vais encore baisser un petit peu parce que je trouve c'est un peu trop je vais baisser à 73 pour voir il faut trouver le juste milieu entre consommation et puissance de minage température et température la carte graphique moi j'essaye de jamais dépasser les voilà les 73 degrés sur ma carte graphique et de jamais dépasser les 170 watts à les 175 watts de consommation électrique pour que ce soit un minimum rentable en plus vous voyez ça baisse pas la puissance de minage donc et j'ai déjà trouvé 13 fichiers donc tout ce qui envers à chaque fois c'est un fichier qui est trouvé donc bien sûr que vous avez trouvé de fichiers et bien plus plus vous participez au rôle dans la création du raven coin du réseau voilà donc là c'est en train de miner je pense que je vous ai tout expliqué donc on va récapituler un peu tout ça on va retourner ici c'est pas ça que je voulais faire c'était ça donc le raven coin on regarde le cours qui était actuellement 0 10 vous allez sur votre thomas une pour voir votre carte graphique qu'est-ce qui est le plus intéressant de miner mais là actuellement la vidéo c'est pour dur à vincol dans ce qui me concerne pour miner dur à vincol vous installer le logiciel nano miner dont va retourner sur nano miner nano miner une fois que vous a installé vous ouvrez cette page vous allez sur config et dans config vous allez inscrire l'adresse de votre toilette donc moi c'est un wallet zelcor que j'ai créé et donc deux wallets zelcor je prends mon adresse raven coin je viens l'inscrire ici dans le config bloc note wallet égale mon adresse en dessous j'ai créé mon email pour pouvoir modifier les paramètres donc cette adresse une fois qu'elle est créée et que vous allez rentrer dans nano miner vous allez sur le site nano pool ou autre poule si vous êtes sur une autre poule bien sûr moi j'ai utilisé nano pool ça vous donne du coup vos données avec ce que vous minez donc là j'ai miné 39,4 41 raven depuis hier matin ensuite je vais dans paramètres si je veux modifier les paiements minimum actuellement il est réglé sur 100 vous pouvez le réduire ou vous pouvez l'augmenter vous écrivez votre email le montant vous voulez modifier appliquer les modifications et ça va être appliqué immédiatement très important de rendre et rentrer son adresse mail dans le bloc note config de nano miner sinon vous pourrez pas modifier cette cette chose et voilà donc tout est fait pour miner et donc ensuite oui bien sûr aller sur afterburner et mais si afterburner de façon à pouvoir régler ici on peut le voir la puissance de votre carte graphique de façon à optimiser au mieux le minage et la consommation électrique je pense que je vous ai tout expliqué la vidéo n'est pas sponsorisé un jeu ni par afterburner ni par nano miner ni par nano pool je fais ça dans mon plein gré pour vous donner cette information de minage sur le raven con j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a bien aidé n'hésitez pas en tout cas à écrire un petit commentaire pour vous dire si pour me dire si ça marche pour vous si vous avez des difficultés comme ça je peux vous répondre et vous aider on a également un compte discorde que vous allez trouver la description sur lequel on discute beaucoup de minage de crypto monnaie de jeu nft donc n'hésitez pas à aller sur le discorde et sur le compte twitter également merci à tous et puis je vous dis à bientôt au tchao tchao